L'écologie pour sauver nos vies et non plus pour changer nos vies. Noël Mamère, merci d'être avec nous, d'être notre invité. C'est le titre de votre dernier ouvrage, L'écologie pour sauver nos vies. C'est aussi une manière de comprendre comment l'écologie est née dans les pensées, dans la pensée. C'est pas seulement l'écologie politique, c'est aussi l'écologie au sens large, l'écologie scientifique. Et des noms de bordelais sont forcément réapparus dans cet ouvrage. Oui, en effet. Alors sur le titre L'écologie pour sauver nos vies, c'est peut-être un peu anxiogène. Mais pourquoi j'ai choisi ce titre ? Parce que le slogan de ma campagne des présidentielles de 2002 avec les Verts, c'était L'écologie pour choisir sa vie. Et nous sommes dans une situation d'urgence que l'on voit s'affirmer tous les jours, telle que nous n'avons plus le choix. Et donc maintenant, il faut mettre tout en place pour sauver nos propres vies et celles de nos enfants. Et en effet, ce livre m'a été inspiré par un constat qu'une partie de la presse a découvert l'écologie le mardi comme si elle était née le lundi soir. Or, c'est peut-être une idée neuve dans l'opinion française, puisqu'elle est aujourd'hui très majoritaire. Mais c'est une idée neuve qui vient de loin. C'est donc ce que je me suis attaché à démontrer à travers l'explication, la lecture et l'explication de certains auteurs et en particulier deux auteurs girondins, bien sûr. J'ai été l'élève de l'un d'entre eux, Jacques Ellul. J'ai milité avec Bernard Charbonneau. Les deux étaient des compagnons de route, puisqu'on les appelait les personnalistes Gascon. Je publie même d'ailleurs dans ce livre deux lettres poignantes de Bernard Charbonneau, avec lesquelles j'entretenais une relation épistolaire poignante, parce qu'il est resté pendant très très longtemps dans l'isolement et dans l'oubli. Et on découvre aujourd'hui la pertinence et l'actualité de sa pensée comme celle de Jacques Ellul. Donc c'était une manière d'hommage que je voulais rendre à mes deux maîtres qui m'ont beaucoup influencé dans mes choix, y compris politiques d'ailleurs, et dans ma démarche intellectuelle. C'est vrai qu'il y a des étapes datées, entre guillemets, sur ce livre. Effectivement, vous faites rapport à ces auteurs du 19e et puis notamment Jacques Ellul. Qui étaient des auteurs du 20e, très contemporain. Ils sont morts l'un et l'autre en 94 et 95. – Et sur effectivement des dates, là où vous aviez noté effectivement la presse, la découverte de l'écologie, est-ce que ça a un rapport avec le certain 20 septembre 2019 ? – Écoutez, moi ce que je considère, c'est que l'écologie est aujourd'hui prise en compte par une grande majorité de la population parce qu'elle est touchée directement. – Exactement, ce sont les canicules que nous éprouvons chaque année, non pas, chaque année depuis 2018-2019, plus celle de 2003. C'est sur les écrans les images de San Francisco plongées dans la nuit à 11h du matin à cause des feux qui sont liés au réchauffement climatique. Ce sont des maladies telles que l'obésité et le diabète qui sont les marqueurs de la pauvreté parce que ces maladies sont liées à ce que l'on appelle la malbouffe, donc c'est la mise en cause de l'agro-industrie. Ce sont les 60 000 morts prématurés par an à cause de la pollution de l'air liées aux particules fines des automobiles. C'est tout ça qui entre dans la vie des gens, qui les touche. La question de l'écologie, enfin des dégâts écologiques, elle n'est plus lointaine, elle n'est plus réservée aux pays du Sud. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, ce que nous disons nous les écologistes depuis longtemps à travers la conception de l'écologie populaire, c'est qu'il y a un lien entre les injustices sociales et les injustices environnementales. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce sont les victimes d'injustices sociales qui sont les premières victimes des injustices environnementales, ce qui veut dire qu'il y a un lien indissociable entre la question des inégalités et la question de l'écologie. On s'attourage effectivement avec aussi des repères politiques, avec vos parcours et vos aventures, si on peut les appeler. Oui, quand j'étais girondin, un certain nombre de combats que nous avons menés. Notamment, effectivement, sur 99, sur le nucléaire, vous avez appelé l'Omerta, sur cette espèce de chape de plomb, sur ce qu'on ne voulait pas dire. Vous savez, l'Omerta, elle existe toujours. Et ce n'est pas simplement l'Omerta, d'ailleurs. C'est maintenant des discours scientifiques qui sont, si j'ai pu dire, sous le robinet des industriels. Ce sont ces scientifiques d'occasion, qui sont quelques fois payés par Monsanto ou d'autres firmes, qui essaient de jeter le doute. C'est ce qu'on appelle les marchands de doute. D'ailleurs, deux journalistes qui alimentent les climato-sceptiques, qui alimentent le doute dans l'esprit de l'opinion, et qui sont, en fait, au service de ceux qui veulent protéger d'abord leurs intérêts au détriment de notre destin commun et au détriment de l'intérêt général. C'est d'ailleurs très bien expliqué dans un livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Les gardiens de la raison », de deux journalistes du Monde, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, et un sociologue, Sylvain Laurence, qui décortique d'une manière absolument imparable la manière dont on fabrique le doute et la manière dont, aujourd'hui, l'information scientifique est complètement biaisée. Alors, ce n'est pas un ouvrage dans lequel vous apportez des solutions pour dire, voilà, il faut faire ceci, ceci, ceci ou cela. Mais c'est un éclairage, vraiment, sur la pensée de l'écologie et où on va si on continue à foncer dans le mur tel que vous l'écrivez. Vous parliez de votre campagne de 2002, tout à l'heure. Vous avez repris aussi une phrase de Jacques Chirac cette même année et dont on avait oublié, effectivement, la suite de la phrase qui commençait par « La maison brûle ». Oui, il avait dit, si on continue, ce sera un crime de l'humanité. Alors, l'expression « La maison brûle », qui lui avait été inspirée par Nicolas Hulot, en effet, a eu beaucoup de succès. C'est d'ailleurs une réalité. Mais la réalité, surtout, c'est que si on laisse brûler la maison, on continue d'augmenter les inégalités. Et contrairement au slogan des écologistes qui consiste à dire « Nous n'avons qu'un seul monde », on est en train de creuser le fossé entre deux mondes. Et il y a un monde qui ne pourra pas survivre à l'ampleur des dégâts de la crise climatique. Il faut d'ailleurs savoir qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez souvent, les réfugiés climatiques sont trois fois supérieurs aux réfugiés liés à des conflits ou à des guerres. Ce qui veut dire que si le réchauffement climatique continue, c'est-à-dire si on ne fait rien, si on reste dans le statu quo, ça veut dire qu'il y a des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ne pourront plus, qui seront obligés de quitter leur pays, qui aura soit été victime de sécheresse et de températures insupportables, comme celle qu'on a connue dans la Desvallées, en Californie, avec près de 52 degrés, ou dont les pays seront recouverts par les eaux. Et le dernier rapport du WWF et de l'Oxfam sur la montée des eaux en Arctique est tout à fait inquiétant, surtout la calotte glaciaire du Groenland qui est en train de fondre, et c'est elle qui fera monter les eaux. Oui, alors effectivement, ceux qui veulent maintenir le statu quo, ce sont ceux-là qui sont des utopistes. Les réalistes, ils sont du côté des écologistes, qui ne veulent pas punir, parce que la punition, nous la vivons aujourd'hui, mais qui veulent nous rendre plus libres et plus émancipés et responsables de notre destin commun. Alors, je passerai effectivement tous les chapitres. Il y a aussi un chapitre consacré, un paragraphe aux intégristes vers, si je peux dire ainsi. Mais aujourd'hui, l'écologie, semble-t-il, sensibilise un peu plus la population. On le voit notamment aux dernières élections municipales, exemple à Bordeaux, dans d'autres villes aussi, où penser que ça y est, il y a un pas qui est franchi. Oui, je pense qu'on peut dire sans exagération, en employant des mots un peu pédants, on peut dire que l'écologie est le paradigme politique du XXIe siècle. Oui, je pense que nous avons remporté une victoire politique. Ma génération a connu une sorte de long hiver politique, durant lequel nous avons été traités de tous les noms, qui reviennent d'ailleurs comme une rengaine, qui sont des vieilles rengaines. Mais ma génération, elle a contribué à cette prise de conscience qui est maintenant majoritaire. Nous avons contribué à ce que l'écologie remporte une victoire culturelle. Ce n'est pas trop tard ? Je ne sais pas s'il est trop tard. Le GIEC dit que nous sommes entrés dans la décennie critique. Il explique que nous avons dix ans devant nous pour faire des choses fortes et qui changent le modèle de société si nous voulons éviter la catastrophe. Mais moi, j'ai été journaliste, j'ai été dans la politique pendant longtemps, et j'ai toujours plus de raison d'espérer que de désespérer. Et mon grand espoir, ma grande espérance, c'est de voir cette mobilisation des jeunes, les marches pour le climat, cette exigence de justice climatique et de justice sociale qui se rejoignent. Et je pense que cette génération-là, je la rencontre souvent, et je pense qu'elle a parfaitement pris conscience de l'urgence et qu'elle sait qu'il n'y a plus de temps à perdre et qu'il faut se battre. Et elle va se mobiliser pour faire bouger les choses. Merci Noël, ma mère. L'écologie, donc, pour sauver nos vies, le dernier ouvrage de l'ancien député maire de Bègle qui est avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. On l'a compris, effectivement, dans ces dix ans, c'est l'urgence. Il faut peut-être prendre aussi des décisions. Rendez-vous aux présidentielles, aux prochaines présidentielles. J'espère que nous réussirons le rassemblement autour de l'écologie. Merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant. Tout le sport avec Bastien Loquet et l'équipe de Rematch.